5h L'heure à laquelle je me lève tous les jours, entre 5h et 5h30 Et comme vous le savez, pour celles qui me suivent sur Instagram, ma nuit a été entrecoupée Mes nuits sont toujours difficiles, toujours compliquées, mes insomnies sont toujours là C'est terrible, ça fait des années maintenant que je me traîne ça C'est depuis que j'ai travaillé de nuit à l'hôpital, ça m'a complètement volé mon sommeil J'ai jamais, jamais réussi à redormir correctement J'ai essayé plein de choses et plein de vos conseils aussi, jamais rien n'y a fait Mon premier réflexe tous les matins, c'est de boire de l'eau à jeun Ça va éliminer toutes les toxines et les acides accumulés pendant la nuit Après plusieurs heures de sommeil, le corps est déshydraté C'est super important de redémarrer par de l'eau Nos organes vitaux sont comme mis en veille avec plusieurs heures de sommeil Ça permet de redémarrer la machine doucement Et voilà le moment tant attendu, un de mes moments préférés de la journée Un moment rien que pour moi Où je me pose, je prends mon bouquin Et je lis une quinzaine de minutes, 20 minutes, ça dépend du temps que j'ai devant moi Vraiment ça c'est un réveil comme j'adore Mon journal 5 minutes Je ne sais pas si tu connais Moi ça fait plusieurs semaines, même plusieurs mois que je l'ai commencé Je ne m'en lasse pas Il a été prouvé maintes fois que le fait de se focaliser sur le positif a un impact important Sur votre bonheur au quotidien La clé c'est la régularité Moi j'ai tenu plein de petits journaux, j'ai essayé de tenir au quotidien Puis j'ai toujours fini par lâcher Mais le format de ce livre là, ça permet de rester régulière et de s'y tenir Avec une citation positive chaque jour, un défi chaque semaine Et une structure pour vous aider à vous concentrer sur le positif Moi dans ce petit journal, j'ai vraiment trouvé le moyen de bien commencer et de bien finir mes journées Et sans oublier que dans quelques années, ce sera un régal de relire tout ça Ce sera tellement de bons souvenirs à me remémorer Bon allez, maintenant j'ai faim, direction la cuisine Et ce matin j'ai décidé de faire du pain perdu Enfin de la brioche perdue plutôt Bon le pain perdu, je pense que je ne vous apprends rien Tout le monde connaît, 25 cl de lait, 3 oeufs Et moi je rajoute 75 g de sucre Les tranches de brioche, j'aurais aimé qu'elle soit plus épaisse Mais elle était déjà tranchée et c'est plutôt fin Mais bon, je lui fais avec ce qu'il y avait Et je me suis régalée On a toujours quelques fruits Je rajoute une demi-banane, un kiwi Et pour la gourmandise, du caramel Moi mon caramel préféré, je suis bretonne Et l'indétrônable, c'est le caramel au beurre salé Là ici ça n'existe pas, donc j'ai mis un caramel normal Je crois que ça fait des années que je n'avais pas mangé un caramel classique J'ai été plutôt déçue, je n'ai pas trouvé ça terrible Vraiment, ça restera mon indétrônable C'est le caramel au beurre salé En ce moment, je fais une pause dans mon thé matcha Bon, la seule et unique raison, c'est parce qu'ici il n'y en a pas Que j'en ai plus dans les magasins J'en trouve pas, donc j'en ai commandé J'attends que ça arrive En attendant, je reprends le café Mais pour ne pas en boire de trop J'alterne avec mon expresso, la machine Vous savez qui moule les grains directement Ça fait un café qui est assez fort Donc pour ne pas en boire de trop Et avoir trop de caféine J'essaye d'alterner avec du café soluble Et je le coupe avec du lait que je fais mousser Vous n'imaginez pas comme ces petits instants du matin Me font tellement du bien Un petit instant rien qu'à moi Au calme, sans bruit, sans musique, sans télé Vraiment, je savoure 6h10, réveil 10 Monsieur a ses petites habitudes Il ne prend son biberon de lait Que calé sur son petit tapis Et dans son coussin de milune Ça aussi, pour lui, c'est son petit moment à lui du matin Qu'il adore Maman ? Oui ? J'allume déjà la clim pour rafraîchir un peu la pièce Je pense qu'on est déjà à 30 degrés C'est déjà super chaud Et j'en profite pour ramasser les petites choses qui traînent Et entre autres, les habits d'Alem Et donc, les habits de lait Elle est là J'ai pris la date, la ligne Et je rafraîchis la chambre. J'ouvre les volets, j'aère, je range tout ce qui traîne. Et je vais mettre le linge de lit à laver. En France, je le fais une fois par semaine. Ici, je le fais deux fois par semaine. Avec la chaleur, on transpire tellement que je lave beaucoup plus souvent. Et ça, c'est pareil. Il a fallu que je revienne ici pour me rappeler le confort des volets électriques. Moi, je n'avais pas tourné de manivelle depuis très longtemps. Et c'est parti pour 4 heures de travail. Je ne veux pas vous vendre du rêve. Il y a des jours où ça se passe très bien. Et il y a des jours où c'est plus fastidieux. Alors forcément, comme en plus il est multi-disc, ça rajoute des complications. Il y a des jours où il est plus motivé et d'autres moins. Et pour rien faciliter, il est TDA. Donc il a des troubles de l'attention. Sans hyperactivité, mais des troubles de l'attention. Donc c'est parfois difficile à canaliser tout ça. Mais on jongle et on s'en sort plutôt pas mal, je crois. Ça y est, il a bien travaillé ce matin. Il est parti jouer. Et là, je vais préparer la journée de classe pour demain matin. Demain, on va voir ça. Je découvre l'évolution des lois sur l'égalité homme-femme. Il va falloir l'accompagner avec un texte qui est dans un autre livre, dans le recueil. Donc par exemple, dans le recueil, je vais déjà mettre une gommette. Qu'on ne commence pas à chercher la page partout demain. Ensuite, on va faire des exercices sur les maths avec les millions. Et du coup, j'ai trouvé des petits exercices sur internet pour venir compléter. Et du coup, je vais les imprimer dans la journée. Ou je vais me mettre une liste de choses à faire pour la préparation du cours de demain. Et je vais passer là, allez, une petite demi-heure. Même pas, je pense 20 minutes sur les préparations du cours de demain. Ça, au début, je ne le faisais pas. Et je trouvais qu'on perdait trop de temps en préparation de matériel. Ou à trouver des trucs et des exercices au fur et à mesure sur internet. Pour venir accompagner. Même si le CNED, c'est déjà bien complet. J'aime avoir des leçons. Comme en plus, ce sujet, il est multi-dys. Dyslexique, dysorthographique, et je vous en passe. Du coup, certaines méthodes, il va plus adhérer que d'autres. Et donc, le cours, souvent, je le donne avec une méthode de CNED. Et je viens l'appuyer avec une deuxième méthode que je trouve sur internet. Je n'ai pas envie de chercher le cours sur l'instant T. J'aime bien quand je l'ai déjà anticipé et que je l'ai enregistré avant. Voilà, tout ça pour gagner du temps. L'égalité hommes-femmes. Alors, je prépare mes textes pour demain. Donc là, je vais enlever celui-là, qui était sur l'époque du... La fin du 19e siècle. Et je vais chercher mon texte pour demain, pour demain. Enseignement moral et civique. Les femmes et hommes, page 110. Et voilà, je mets mon sticker pour demain. Alors, c'est quelques minutes. Mais quelques minutes, dix bout à bout. C'est vraiment un gain de temps sur notre temps de travail. Je vais rappeler Sujay pour qu'il range tout son matériel scolaire. Et Go, moi, je vais préparer à manger pour ce midi. Au menu ce midi, c'est pâtes courgettes pesto avec des noix de cajou grillées. Je vous partagerai la recette dans une prochaine vidéo. On s'est régalé. Cette recette, elle plaît toujours à tout le monde. Et il me restait du cake au ton. Cette matinée avec nous est déjà terminée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !